hola bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour faire un unboxing de book de chez cultura j'ai fait une petite commande chez cultura vu que j'avais un code une carte cadeau encore à utiliser de noël du coup j'en ai profité pour me commander quelques bouquins puisque j'ai décidé de me remettre un petit peu à la lecture histoire d'avoir une activité un peu en dehors de tout ce que je peux faire et en dehors du travail sans toujours être sur les écrans sur le pc donc voilà je l'ai déjà préouvert le premier c'est le tome 4 de rick et morty j'ai déjà le tome 1 et 2 et 3 qu'on m'a offert à mon anniversaire il y a un an je crois il me semble un an ou deux ans et du coup là j'en ai profité parce que je l'ai vu pour prendre le tome 4 c'est une série que j'aime beaucoup c'est une série qui existe en série animée et du coup c'est différent de ce qu'il ya dans les livres il ya vraiment pas tout en fait un des livres voilà c'est on peut voir la série et les livres c'est pas gênant et voilà ils sont très très joli c'est au prix de 15 90 donc voilà ça reste assez raisonnable on va dire donc voilà pour le premier le deuxième c'est tirer de la série sur netflix c'est apparemment un couple de garçons gays et tout donc voilà c'est un roman bd voilà j'en ai profité pareil pour le prendre et tout je sais pas si je vais aimer mais bon je me suis voilà quitte à avoir une carte à dos autant l'utiliser je vous ferai peut-être un petit retour quand je l'aurai lu et tout puisque je vais essayer de lire assez rapidement je pense que ça va se lire vitrin voilà en feuilletant il n'y a pas beaucoup 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 d'écriture donc je pense que ça va se lire assez rapidement j'ai regardé sur sur vinted parce que je voulais les livres en fait j'aime j'aimerais bien les prendre le plus possible d'occasion quand je vois des trucs qui me plaisent parce qu'en fait en soi c'est déjà c'est cher c'est un coût et surtout beaucoup plus écologique mais le souci c'est que les gens le vendent quasi avec les frais de port quasi aussi cher que neuf donc voilà même si je sais qu'on peut négocier tout ça met toujours un peu mal à l'aise de négocier sur certaines choses donc voilà donc peut-être voilà il existe je crois il disait trois tomes enfin où je sais plus donc donc ouais apparemment à nantes jusqu'à tom 4 apparemment donc donc voilà simple et je pense que je prendrai le deuxième tome direct parce que voilà le deuxième livre c'est un roman que du coup j'ai regardé un petit peu sur le ce que culture a proposé il faudra commencer par celui-là je m'ai dit mais du coup celui-là elle était à 15 euros donc donc voilà bon ça reste assez raisonnable on n'est pas non plus hyper hyper chéros voilà j'ai eu un coup de coeur sur la sur le résumé de druides par olivier perroux je vais vous lire vite fait les druides règnent sur une forme et sur une forêt primordiale et sacrée cis au coeur du monde détenteurs d'une sagesse millénaire ils sont les gardiens du pacte ancien dont le respect garantit la paix entre les peuples mais un crime de sang d'une violence inouïe met en périple le fragile échec qui est politique des royaumes du nord le druide obligant aidé de ses deux apprentis ne dispose que de 21 jours pas un de plus pour décider les circonstances du drame faut de quoi une guerre totale éclatera franchement ça m'a beaucoup plu rien que le résumé m'a vraiment beaucoup plu alors je suis parti sur un gros format alors je voulais pas forcément des gros formats il y a quasi 600 pages mais voilà le résumé m'a beaucoup plu je pense que je pense que je pense que je vais aimer parce qu'en fait en gros il y avait marqué aussi une fois qu'on est lancé en fait on a toujours envie d'en savoir donc je me suis dit c'est cool genre tu n'as pas envie de t'arrêter et je me suis dit c'est ça qu'il me faut si je veux vraiment me remettre à lire et tout c'est ça qu'il me était à 8,90 celui-là donc ça reste assez raisonnable j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de promos sur cultura j'avoue j'ai pas voilà une fois que j'avais à dépasser mon quota de 40 euros de carte cadeau j'ai pas cherché plus de trucs j'ai commencé à faire une liste amazon de beaucoup de livres que voilà histoire de remettre tout ensemble et au cas où j'ai envie de piocher deux trois trucs dedans parce que du coup je suis inscrit aussi à une box que je pense que je ferai une vidéo aussi dessus la box cube qui du coup tous les mois on reçoit un livre et en gros des fois on peut apparemment on peut proposer des livres donc je pense que je prendrai dans ma ma liste de souhaits on va dire donc donc voilà et le dernier livre c'est New York de stéphane walk c'est pareil en fait c'est enfin c'est le 5,90 celui-là voilà lui c'est un petit format voilà il n'y a pas très beaucoup de pages voilà je voulais le résumé aussi en route pour la ville des dieux donc déjà rien que ça ça m'a ça m'a moi tout ce qui est fantastique tout ce qui est mythologie et tout genre je kiffe à mort les hommes ont régressé à un stade primitif après une catastrophe nucléaire qui a bouleversé la planète la survie s'est organisée au coeur de tribus dans l'une d'elle via un enfant noir rejeté par les siens à cause de sa différence condamné à mort par leur chef lui se met en route vers New York la ville des dieux mais dans cette métropole abandonnée ne subsiste que ruines radiation et machines étrangers machines étranges franchement même rien que le récit m'a beaucoup plu franchement c'est donc après je sais pas ce que ça vaut je connais pas j'ai pas regardé de critique en fait en soit pour ça si j'avais vu ça j'ai vu une youtubeuse que je suis en parler et bon après voilà tout le monde a parlé de la série sur netflix donc à mon donné j'ai pas encore regardé la série sur netflix je pense que je vais commencer par lire les bouquins et après je regarderai la série parce que j'avoue que tout ce qui est un peu tout ce qui est un peu série à l'eau de rose et tout ça me tente moyen moi je suis plus série comique fantastique voilà pas pas trop cucu non plus quoi à part les films de noël où j'adore le cucu là les trucs amoureux ça va cinq secondes quoi enfin c'est toujours pareil quoi donc voilà je vais lire les livres et puis je verrai bien si vraiment les livres m'ont vraiment plu je pense que je regardais la série et sur ces deux là j'ai pas vu de fin j'ai pas regardé plus d'avis que ça bah ricky morty je connais un peu l'univers donc je sais à quoi m'attendre mais c'est vrai que ces deux là je ne sais absolument pas à quoi m'attendre donc donc on verra bien parce que là en ce moment je lis déjà un livre qui me le bas le premier livre que j'ai reçu de la cube du coup je vous en parlerai quand je ferai le vidéo boxing de la prochaine cube qui devra arriver courant juin donc parce que bah là le 6 juin apparemment je reçois un mail pour me demander si je veux changer de style ou pas et s'il ya des choses que vous échanger ou vous leur demander des trucs spécifiques et tout avant qu'ils commencent une recherche en gros mais ça j'en parlerai beaucoup plus dans la vidéo dédiée à cube et je pense que je sais pas si je la ferai tous les mois mais je pense que bah si je la fais tous les mois je ferai toujours une vidéo de temps en temps dessus et puis j'essaierai toujours de faire un retour sur le roman sur le roman ou la bd ou le manga enfin peu importe ce que je peux recevoir sur 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 le mois précédent voilà si j'étends le lire s'il m'intéresse parce que là le premier qu'ils m'ont envoyé en vrai le résumé me tentait absolument pas donc donc voilà pour l'instant j'en dis pas plus mais mais bon et aussi le seul truc que j'ai acheté aussi c'est celui-là je l'ai acheté sur une tête c'est un manga terrarium pareil j'ai vu la vie youtubeuse en parler franchement bah c'est un monde apocalyptique tout est mort reste quelques humains quelques machines beaucoup de robots et tout sauf que le tome 1 se lit ultra rapidement donc plus j'ai trouvé deux cases sur vinted je les payais deux euros je crois qu'avec les frais de port j'en ai pour 5,60 un truc dans le genre donc ça allait parce que je crois que c'est un truc qui vaut 7,90 ou 7,60 donc donc voilà mais j'aimerais bien les trouver en fait au casque parce que bah le souci c'est que ça se dit très vite comme ça et aussi ce que je vous ai dit c'est beaucoup plus écologique et beaucoup plus économique aussi donc donc voilà mais sachant que bah les sols que j'ai trouvé sur vinted un peu de mes recharges pas trouvé sur le bon coin donc le seul que j'ai trouvé le vendait 5 ou 6 euros et 5 ou 6 euros c'est quasi le prix du neuf avec les frais de port ça ne sert absolument rien donc je pense qu'il y a potentiellement des chances que je craque et que je l'aille acheter en boutique parce que j'ai envie de connaître la suite il n'y a que quatre tomes c'est pour ça que je suis pas parti sur une série de manga ultra longues pour l'instant je veux vraiment me limiter à des trucs en quatre ou six tomes genre pas les trucs de de 20 tomes enfin voilà quoi c'est pareil pour les bouquins je veux pas non plus partir sur des séries ultra longues qui vont qui vont forcément prendre du temps et tout quoi donc donc voilà et bah j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à laisser un petit like et à laisser un commentaire sachant que ça risque d'être l'une des premières vidéos que je vais faire je pense que je ferai une vidéo présentation il y aura peut-être une vidéo ou deux avant mais je pense pas voilà ce je pense pas qu'on fera toujours des beaux là en ma chaîne sera pas dédié au but mais elle sera dédié à un peu tout le but ce sera juste partage donc donc voilà en tout cas sur ce je vous dis à très bientôt